Combien de cadavres encore pour nous compter en plus ? Combien de kidnappings, de cadavres encore pour nous compter en plus ? Combien de guns encore ? Combien de vidéos, de canalise, de cadavres encore ? Et nous souhaite que tout le monde a beaucoup de vlog. Nous souhaitons que tout le monde soit un bonheur pour nos familles ! Et nous souhaitons que tout le monde ait une vidéo et nous vous compterons ensuite pour nous oublier une vidéo. A bientôt pour notre vidéo , nous conspterons ici. Nous sommes stupiles ou en plus de vidéo et nousblierons. Nous n'avons pas de faire un nouveau vidéo à nous pour nous entrer directement à l'actualité. L'histoire est une enseignante et c'est en cette qualité qu'elle convoque aujourd'hui le peuple haïtien autour de cette date du 7 février qui rappelle la fin de la dictature d'Eduvalier, un événement majeur qui aura marqué à jamais la vie politique de notre République. L'autorité de l'histoire se construit avec les dates qui permettent aux sociétés humaines de se situer entre le relief du passé et un présent à élargir sans cesse. C'est donc une démarche intellectuelle qui participe à la formation de la conscience de l'homme, toujours dans le besoin constant de saisir le mouvement de son évolution pour se projeter dans l'avenir. 36 ans déjà, c'est le temps de l'inventeur. C'est aussi le temps d'une génération qui a droit à des explications. Il est donc important de revoir les idées qui ont entouré le 7 février 1986, celles qui ont appelé une civilisation du nouvel être haïtien déterminé à redevenir propriétaire de lui-même pour être artisan de son pays. La constitution du 29 mars 1987 aura été cette œuvre qui annonce le nouveau régime politique que les haïtiens et les haïtiens ont choisi librement pour régler la vie institutionnelle dans leur pays. Le constat aujourd'hui, malheureusement, est que la démocratie a été détournée en faveur du populisme qui traduit un manque d'horizons greffé sur un fondement intellectuel qui n'a pas été à la hauteur des aspirations. Les conséquences sont telles que notre charte fondamentale en est sentie souillée par des imposteurs qui ont pris toutes les précautions pour empêcher la mise en place des institutions. Or, la culture repoussée, cède toujours sa place à la barbarie et c'est ainsi que notre pays est devenu un lieu désert. Orphelin de son président assassiné, lâchement assassiné, pour qui encore aujourd'hui nous demandons justice, avec son parlement réduit au tiers du Sénat et son pouvoir judiciaire qui résiste à l'asphyxie. La République d'Haiti est de facto aujourd'hui et la population est placée sous la dictature de la défiance. A la faveur de cette circonstance, et de manière très peu orthodoxe, en marge de toute l'égalité, la réalité du pouvoir est saisie par le Premier ministre qui n'est pas parvenu à l'exercice. Voilà sept mois depuis que le docteur Ariel Henry, de son lieu, n'est pas en mesure de dire en quoi consiste son mandat, alors que les conditions de vie de la population continuent de se dégrader. L'État, qui n'a pas l'autorité, est donc incapable d'agir sous les sécurités et par conséquent, inapte à préparer, bien sûr, et organiser de bonnes élections. Le pouvoir, en général, se reconnaît à son exercice. Et un pouvoir qui n'agit, et surtout qui n'agit pas, n'en est pas un. Combien cadavres encore pour nous compter en plus ? Combien kidnapping, cadavres, manque encore pour nous compter en plus ? Combien gants encore à petit territoire qui a partagé, qui a séparé, tant qu'ou t'est en d'abéyeux ? Combien goudres ou val besoin encore pour nous doux-là ? Comment faut-il continuer encore à dépenser l'argent de l'État sans compter et sans boudoir ? Les questions sont nombreuses pour exposer et capaciter le gouvernement des faits, dont chef lui, Julien Dodia, le docteur Ariel Aoui, constitué principal obstacle pour le dialogue national. Devant dégradation, accélérée, vie politique, là, en Haïti. Le gouvernement qui en place, là, n'est pas un gros bagaille pour le faire. Ce problème qui a affecté le pays, et qui, de plus en plus, ça va aggraver. On se voit les dérouvées à la nation, celles que chacun répète et que certains, malheureusement, hésitent à emprunter. La concertation et le consensus s'imposent aux acteurs qui, dans un élan de lucidité, doivent comprendre que toute initiative sectaire est vouée à l'échec qui entraînera, et sur, l'effrontement du pays. Le compromis, cette fois, doit l'emporter sur les mesquineries répétées qui ont déjà donné les résultats que le peuple haïtien est en train de subir. Il paraît nécessaire de retracer l'histoire de ces 36 dernières années pour évaluer la gestion du pays avec les désordres de la mauvaise gouvernance, voir comment elle a été faite, et aux gardes de notre présent, convenir de la nécessité, je dis bien, de la nécessité d'une rupture qui ouvre sur la modernité. Le Sénat de la République, que je préside, affirme son engagement dans cette voie de la rupture, et elle a décidé activement d'entreprendre avec les autres le chantier du consensus. Le Sénat annonce, pour la fin de cette semaine, la tenue d'une grande réunion des différents pôles de la société, tout en souhaitant vivement la participation du Premier ministre Ariel Henry, que l'a invité officiellement. Les patrons au bonheur, que nous voyons beaucoup de compliments à tous les secteurs qui ont même souhaité les bons offices du Sénat. Donc, beaucoup de compliments à l'Église catholique, en pile leader moral, en pile leader politique, qui croient que c'est seulement le consensus qui est capable de mener nous sous voie de libération que l'a souhaité au pays. La détérioration de notre société haïtienne est manifeste pour exiger le consensus au lieu de la confrontation stupide, et je dis bien stupide, le Sénat réitère sa position ferme, qui est constatée jeudi à même, à minuit, fait service pour les ministres de fait-là, que l'Église catholique, que l'Église catholique, que l'Église catholique, et dont l'Église catholique, consistait seulement à liquider les affaires courantes. En ce sens, notamment des premiers ministres, pour ne pas outrepasser les limites, que la loi avec la constitution payée en Bali, par rapport à le nouveau statut que l'Église a aujourd'hui, et surtout, pour ne pas aller au-delà de compétences, pour engager l'État, plus loin, que l'État de côté, nous m'entendons pas là, mais tes conseils électoraux, grampés, fait assemblée constituante, rends mon ensemble d'initiatives, pour faire des gros projets d'envers groupes pour pays, on a dit, pour les ministres, on va nous confiner, à partir de jeudi, à liquider uniquement les affaires courantes. Et c'est ça que fait, nous dit premier ministre. Et nous dit, tout le monde, de bonne foi, qu'il y a dans un pays, qu'il y a, qu'il y a associé au Sénat, et le premier ministre, à travers Miami Hérard, qui dit, qu'il t'a compté en Chita, avec 10 sénateurs, nous prennent au mot, et nous voulons inviter, associés à nous, pour nous capables. Bon côté, c'est expliqué, bon côté, tout acteur, qui aient accord, qui aient consensus, pour que définitivement, nous mettions pays à l'autre côté. Sa pays à vivre là, mais pas l'éviter. Pour l'autre, nous, nous avons encouragé, pour les ministres, allez dans la mauvaise voie, nous disons, ce n'est pas qu'il y a mon voie, on évite de mettre en grève, dans le jardin diable. Je ne veux dire, nous disons, nous disons, nous disons, que nous fassions les gens, de la Chirinette, pas d'un drap encore, pour couvrir les pièces pieux, nous ne sommes pas capables, de la dernière chance, que nous gérions, pour nous vivre, nous devons dire ça. Nous devons dire, que, crassez Boutaïla, c'est lourd, mais ramassez Zenglée Boutaïla, c'est lourd. La situation est trop grave. Elle ne permet à aucun goût, à aucun secteur de ruser, avec les règles, pour profiter des miettes. Il n'y a plus rien à prendre. Nous avons à ramasser notre pays, le relever, avant de penser au pouvoir, à prendre par le biais d'El, bien sûr, parce que, de toute façon, nous sommes pour les élections. Nous devons aller aux élections. Nous devons réunir les conditions indispensables pour la tenue de cette élection. Et cela doit passer obligatoirement et nécessairement par la tenue de ce congrès de consensus. Notre réunion, notre congrès de consensus, se propose d'avoir autour de la table les différentes tendances, les différents secteurs de la vie nationale, pour dégager un consensus, le consensus vrai, le consensus véritable, qui met un terme à la crise haïtienne, qui nous déshonore et nous s'affiche. merci.